Présenté à ses partenaires, chez l'un d'entre eux d'ailleurs, la semaine dernière à la veille de débuter sa nouvelle saison, c'est à la Rabine que le RCV va disputer cette année tous ses matchs à domicile. Après un premier déplacement à Saint-Médard-en-Jalet, la prochaine rencontre face à Tulle est déjà décisive pour le RCV qui n'a guère le droit à l'erreur. S'il veut disputer cette année encore les phases finales d'accession à la Pro D2, l'objectif clairement affiché. C'est vrai que la fenêtre de tir n'a jamais été aussi éclaircie, donc je pense qu'on pourrait effectivement imaginer que l'année 2015-2016 nous réserve de belles surprises. Bon, maintenant il reste à jouer les matchs. Je pense qu'on fait encore partie des outsiders, mais le remodelage de la phase d'accession vraiment nous amène à pouvoir penser qu'on pourrait faire un demi-finale retour à domicile. Donc c'est vrai que c'est un enjeu important. Autrement on continuera dans le même projet, ce ne sera pas une catastrophe. Pour atteindre ces phases finales, l'équipe s'est renforcée. S'il n'y a pas plus de joueurs que l'an dernier, les recrues sont en revanche d'un tout autre calibre, avec un effort tout particulier porté sur le pack d'avant dont tous les postes ont été doublés. Vannes est plus fort que l'an dernier sur certains secteurs de jeu, notamment sur le secteur de la conquête. On a gardé un groupe qui est le même que l'an dernier, si ce n'est qu'on a renforcé le groupe, notamment sur le secteur de devant, sur la première ligne. Et sur la deuxième ligne, sur la capacité d'avoir des turn-overs. Et c'est vrai que l'an dernier, à partir de la 50e, les équipes qui voulaient jouer la montée avaient cette capacité à changer les joueurs. Et nous, peut-être pas forcément, pas autant. Et c'est vrai que l'effort qui a été consenti a été sur ce secteur de jeu-là. L'ouvreur et maître à jouer du RCV lui aussi est nouveau. Expérimenté pour avoir évolué en Pro D2 et Top 14, il est venu jouer ce projet d'accession. C'est un club qui a envie de jouer au rugby, de produire un rugby offensif, sans galvauder pour autant les fondamentaux. Mais un rugby qui est plaisant à regarder pour les supporters et plaisant à jouer pour les mecs sur le terrain. Donc ça commence par là. Et ensuite, c'est un club qui, sportivement, a envie de jouer le haut de tableau dans sa division. Donc voilà, haut de tableau dans une division, ça veut dire forcément phase finale. Et phase finale, c'est toujours des matchs excitants et intéressants à jouer. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a amené ici. Si le RCV n'a jamais paru aussi armé pour réaliser son rêve d'accéder au rugby professionnel, ce n'est qu'au terme des 18 matchs de la phase de poule qu'il saura s'il est taillé pour jouer les premiers rôles. Merci. Merci.